bonjour à toutes et à tous c'est un grand plaisir on est et rêve rfp sarre on a le plaisir d'avoir l'orale etane fusion avec nous qui va nous parler de ces plusieurs agadotes si on pensait qu'il y en a vécu on s'est trompé il y en a deux selon certains même deux trois quatre on verra en tous les cas il va nous parler pourquoi il ya plusieurs agadotes le soir de dix et l'air de la galette et ça bonne étude à nous tous cette étude et grâce à l'île mode et grâce à la qu'il a deux et mouna schéma bonne étude à tous yo fin bon alors comme on dit chez moi et rfraq sa mère on est on est on est dans les starting blog là ça y est on est j'espère que vous êtes tous en en fin de préparation de pésar en fin de ménage ce soir bedika tramet on est chaud on est chaud on arrive ma mâche dans l'aile à céder et dans la préparation de l'aile à céder et c'est pour ça que je voulais participer avec vous à cette étude là et en traitant d'un sujet comme j'ai dit le sujet des agadotes des différentes agadotes avant de commencer à proprement parler mon sujet je voudrais quand même faire une remarque par rapport au discours je sais pas si vous l'avez vu de notre premier ministre hier soir alors je voudrais faire une remarque parce que vous savez quand on étudie la torah et bien on se rend compte que de plus en plus akadosh baorou se dévoile sans avoir besoin de chambouler le monde qu'il a créé à l'époque de l'egypte dieu s'est dévoilé pour se dévoilé et bien il a fait des miracles il a fait des chamboulements des lois de la nature l'édiplé l'ouverture de la mer ou ce que vous voulez mais plus le monde évolue et plus il est propice à un dévoilement de dieu sans chamboulement et c'est assez extraordinaire à tel point que le rambam dira dans les lois sur le machiach que le machiach une des choses qu'il doit faire c'est faire en sorte que le hamisraël il respecte la torah alors on peut se dire que le machiach va être un magicien qui va nous faire faire la torah de manière complètement miraculeuse ou alors on peut tout simplement entrevoir des moyens purement techniques et concrets comment est-ce que hamisraël va suivre la torah je sais pas moi par exemple vous pourrez imaginer comme c'est déjà le cas des lois qui seraient votées à la knesset et qui seraient dans le sens de la torah pourquoi pas il y a déjà ce qu'on appelle la loi sur le shabbat la loi sur les cochons on n'a pas le droit d'élever des cochons en israël ça va dans le sens de la torah donc pourquoi ne pas voir des lois mises en place par le machiach voté au parlement pour faire respecter la torah pourquoi je vous parle de cela parce que même si on sait que la halacha nous permet sans aucun problème de s'inviter d'aller chez les gens le soir du céder et bien on ne peut pas ne pas se rappeler du premier céder de pésar et le premier céder de pésar en égypte et bien là bas moshé nous a bien dit sous la dictée de dieu alietzé ishmi petar beitor adboker qu'on n'a pas le droit de sortir de sa maison jusqu'au matin depuis le soir de pésar dès que la fête rentre jusqu'au matin on n'avait pas le droit de sortir de la maison pourquoi pour être préservé de makat berot de ce ce drame qui frappait à l'extérieur et bien voilà hier soir on a pu voir que notre premier ministre je ne dis pas que c'est le machiach mais je dis qu'il est en train de manière purement naturelle de nous faire revivre le l'ail à céder de l'égypte alietzé ishmi peptar béto adboker voilà nous avons un interdit formel de sortir de nos maisons de 6 heures du soir la veille de pésar à 7 heures du matin le lendemain vraiment on voit que notre ami bibi a lu la torah et s'est dit tiens si on la mettait en pratique en 2020 ça c'est pas mal donc c'est déjà une bonne une bonne première partie maintenant que j'ai dit ça on peut rentrer dans le vif du sujet donc vous allez être chez vous moi aussi je vais chez moi et on va lire notre agada et j'ai dit qu'il y avait plusieurs agadotes mais pourquoi y a-t-il plusieurs agadotes bien les amis il ya plusieurs agadotes pour une raison très simple dans la michna dans le traité de psachim dans le chapitre 10 michna dalet et bien je vous lis la michna la michna nous dire donc c'est la michna qui nous explique comment se déroule le soir du céder et on nous dit donc il a versé le deuxième vers c'est à ce moment-là que les enfants commencent à poser des questions si l'enfant n'est pas capable de poser des questions tout seul alors son père va lui apprendre ça c'est une des questions de la michna qu'on ne pose pas dans l'agada dans le manishtana vous savez qu'il n'y a que quatre questions alors que dans la michna il y a cette cinquième question qui est comment ça se fait que chaque d'habitude on peut manger soit grillé soit cuit et cette soir-là que grillé on parle évidemment du corban pésar pourquoi est-ce que la agada ne l'a pas mis parce que simplement à l'époque de la agada on mange plus le corban pésar donc elle n'est pas marquée dans la agada cette fameuse question mais ce qui m'intéresse c'est la suite nous dit ensuite la michna il faut commencer quand on raconte l'histoire de la sortie d'Egypte il faut commencer en disant ce qui était pas bien quelle a été la problématique et terminer en disant ce qui était très bien zéro et c'est ça tout le problème le problème c'est que on ne sait pas qu'est ce que la michna entend par gnut et par chèvre on n'entend rien vous n'entendez pas vous n'entendez vous n'entendez pas etan tu peux continuer on entend très bien merci ah d'accord et bien je continue donc la question est de savoir qu'est ce qui est gnut et qu'est ce qui est chèvre tout de suite le talmud dans le traité de psachim à la page 117 et bien on va se poser cette même question c'est quoi gnut c'est quoi ce qui était pas bien nous avons donc ici une machloquette entre rav et chmuel quel est le gnut le gnut pour rav c'est que nous étions au départ idolâtres et que maintenant on est serviteurs de dieu pour chmuel le gnut c'est qu'on était esclaves et que maintenant nous sommes bah libres machloquette entre rav et chmuel cette machloquette entre rav et chmuel va se continuer dans toutes les époques du talmud machloquette abaye verrava tout ça et résultat des courses et bien nous avons finalement deux façons d'entrevoir psach et oui en fait la vraie question je vais revenir sur mes deux agadotes mais la vraie question est de savoir qu'est ce qu'on fête à psach est ce que à psach on fête une fête nationale du stilium atzmaout ou est ce qu'on fête une fête religieuse du stil shavuot est ce que pessach est une fête nationale ou est ce que pessach est une fête religieuse et bien la réponse est très simple la réponse est évidente mon énoncé n'est pas le bon parce qu'il n'existe dans le judaïsme aucune fête religieuse il n'y a aucune fête religieuse dans le judaïsme pourquoi ? et bien pour une raison très simple car le judaïsme n'est pas une religion il faut se mettre ça bien 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 dans le crâne le judaïsme n'est pas une religion lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour la première fois dans le livre de Béréchit au chapitre 12 il lui dit je ferai de toi un grand peuple et non pas je ferai de toi une grande religion quelle est la différence ? en France et ailleurs on a l'habitude d'enseigner en classe de 6ème, 5ème les trois grandes religions monothéistes on parle en général du christianisme du judaïsme et de l'islam seulement c'est un mensonge il n'existe qu'une seule grande religion monothéiste c'est l'islam et oui le christianisme a un problème de monothéisme avec son père, son fils et son saint-esprit comprenez bien que 3 ça fait déjà plus mono l'islam est à 100% une religion monothéiste c'est d'ailleurs la raison que dans la halakha nous n'avons pas le droit de rentrer dans une église qui est considérée comme avodazara alors là on a le droit de rentrer dans une mosquée après les odeurs ça n'a rien à voir et qu'en est-il du judaïsme ? et bien le judaïsme est monothéiste à 100% il n'y a pas de problème seulement ce n'est pas une religion ce n'est pas une religion pourquoi ? et bien parce que si on s'en réfère à la Torah à la Torah Kodesh HaKodeshim du petit Robert et bien on se rendra compte qu'au mot religion la définition du mot religion c'est l'ensemble des doctrines et des actes qui vont lier l'homme au divin en d'autres termes religion du mot latin religieux reliés ce sont des actions en d'autres termes je suis relié religieux si je fais certaines choses dans l'islam il y a les 5 piliers fondamentaux de l'islam le jeûne du ramadan la tzedakah la prière le témoignage qu'une fois par an qu'une fois sera par jour chaque musulman doit dire qu'il n'y a qu'un seul dieu et Mahomet son prophète et le pèlerinage à la Mecque et bien ce sont les 5 piliers de l'islam quelqu'un qui rejette ces piliers de l'islam n'est pas musulman de la même façon dans le judaïsme dans le christianisme il y a des dogmes fondamentaux qui ont été mis en place au concile de Nicée au 4ème siècle celui qui ne les accepte pas n'est pas chrétien alors qu'un juif qui ne pratiquerait zéro c'est pas possible mais qui ne pratiquerait rien des 613 mitzvot et bien il reste quand même juif à 100% à 100% il n'y a pas chez nous de juifs de 2ème division ok ? pourquoi ? parce que être juif c'est ce que tu es bien avant ce que tu fais alors évidemment qu'il faut faire je ne suis pas en train d'essayer de vous dire que c'est le cédère de ne pas faire la Torah Torah is good Torah is beautiful mais c'est pas parce que tu fais la Torah que tu es juif c'est parce que tu es juif que tu fais la Torah en d'autres termes nous sommes un peuple c'est pas parce que notre ami Napoléon Napoléon vous voyez Napoléon Napoléon a réussi un tour de force extraordinaire puisqu'il a transformé le judaïsme d'un statut de nation à un statut de religion c'est incroyable vous savez que le peuple juif en France avant la révolution française et l'empire napoléonien comment étaient appelés les juifs de France avant et bien nous étions je vous le donne en mille nous avons les documents au Louvre les juifs étaient appelés des ressortissants du royaume de Judée sous protectorat du roi de France en d'autres termes nous étions des judéens pour l'instant en visite en France Napoléon pour des raisons historiques qui sont les siennes on va pas les développer aujourd'hui voulaient absolument faire des juifs de France des français donc et bien il a fait passer le judaïsme d'un statut de nation à ce statut de religion il avait même dit cette phrase très particulière tout pour les juifs en tant qu'individus rien pour les juifs en tant que nation en d'autres termes depuis 200 ans nous sommes devenus une religion juive nous sommes devenus des français de confession mosaïque mais c'est pas parce que Napoléon a fait de nous une religion qu'il a raison j'ai beau être un fan absolu d'Astérix mes ancêtres ne seront jamais les Gaulois c'est une réalité donc nous sommes une nation nous ne sommes pas une religion d'ailleurs et pour clore ce débat là si nous disons que nous sommes une religion alors il faut être cohérent jusqu'au bout parce que si on dit qu'on est une religion ça veut dire que toute personne qui n'est pas religieux n'est pas juif il faut être cohérent si tu es une religion donc tu te détermine par ce que tu fais si tu ne fais pas tu ne fais pas partie de l'équipe et vous comprenez bien que c'est inadmissible de dire quelque chose comme ça donc les choses sont claires et évidentes nous sommes bel et bien une nation et donc la question revient maintenant qu'est-ce qu'on fête comme fête et bien je vous l'ai dit il n'existe pas de fête religieuse toutes les fêtes du calendrier juif sont des fêtes nationales elles ont toutes une signification historique qui nous rattache à ce qui s'est passé pour le peuple juif il y a évidemment dans chaque fête également une dimension spirituelle une dimension ésotérique bien sûr c'est d'abord une raison historique et nationale et ensuite par dessus une raison on va dire plus spirituelle à tel point que les fêtes qui n'ont pas encore eu de réalité physique historique ne sont pas encore des fêtes officielles quand vous prenez la fête de Toubichvat que j'aime particulièrement et vous le savez c'est très sympathique mais ce n'est qu'un binag ce n'est pas une fête officielle pourquoi ? parce que pour le moment et bien il n'y a pas encore eu un événement qui a touché le peuple juif qui a amené les rabbinimes à dire ben voilà maintenant ça c'est une fête les dorées Doroth mais Zad HaShem l'année prochaine Toubichvat il va se passer un truc incroyable et donc et bien les rabbinimes vont dire il faut décréter cette fête les Doroth officiellement mais tant que ce n'est qu'une idée aussi grande soit-elle ça ne peut pas être une fête officielle donc que fait-on à Pessah ? tout le monde va me dire bah c'est facile on a vu le film on fête la sortie d'Egypte c'est donc tout ça qui se résume en une phrase c'est trop facile on a vu le film on fête la sortie d'Egypte donc voilà on a répondu à la marloquette entre Rav et Shmuel puisque Rav dit que ce qu'on fête c'est qu'on était esclaves et qu'on était idolâtres mais qu'on ne l'est plus et Shmuel dit on était esclaves et on ne l'est plus qui a donc raison ? et bien semble-t-il que c'est Shmuel qui a raison cependant lorsqu'on regarde dans la Halakha puisqu'on a vu ici le Talmud mais lorsqu'on regarde dans la Halakha il se passe quelque chose de bizarre si on prend le Rambam dans l'élouah sur Chameetz donc l'élouah de Pesach nous dit au chapitre 7 halakha 4 il reprend le mot de la Meshna c'est très très bizarre ça après le Rambam va rappeler la vie de Shmuel que nous étions esclaves et que maintenant on ne l'est plus mais je voudrais m'intéresser deux secondes à la vie de Rav c'est un vrai problème parce que c'est pas vrai quand nous sommes-nous rapprochés d'Akadosh Baruch Hu ? quand nous a-t-il appris son unité ? quand avons-nous reçu la Torah pour qu'on puisse être proche de Avodato Avodato c'est Avodat Avodata Torah ça, ça s'est passé quand ? vous le savez ça s'est passé à Shavuot donc si ça s'est passé à Shavuot comment peut-on dire que ça s'est passé à Pesach que c'est ça qu'on fait à Pesach ? j'entends bien mais à Shav, Kirvanu, Amakom à Avodato ça s'est passé à Pesach ça s'est passé à Shavuot donc raconte-moi tout ça à Shavuot ne me raconte pas ça à Pesach à Pesach, concentre-toi sur Avadi Maïno qu'est-ce qui a amené Rav à dire ce qu'il a dit ? ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer c'est que suite à cette machloquette et bien se sont développés dans le peuple juif deux Hagadot deux Hagadot différentes avec des textes différents il y avait la Hagada de Rav et la Hagada de Shmuel c'est-à-dire il y avait des Hagadot qui ne mettaient l'accent que que sur Avadi Maïno et d'autres qui mettaient l'accent que sur Mitechila Ouvda Avodazara et si vous remarquez bien et bien dans notre Hagada à nous et bien nous avons les deux c'est ce qui fait que la Hagada est un texte aussi long comme la Galoute oui 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 que les choses soient bien claires c'est amusant pour personne de lire toute la Hagada ne me la jouez pas à l'envers si on m'avait demandé à mon avis j'aurais écrit un autre truc mais bon on va pas demander mon avis et c'est peut-être pas plus mal mais quoi qu'il en soit c'est long pourquoi c'est long et bien parce qu'à l'époque des Savoraïm donc après le Talmud et bien ils ont réuni les deux Hagadot et vous pouvez voir ces deux Hagadot dans le texte elles ont toutes le même schéma introduction, question, développement introduction dans la première Hagada c'est question développement deuxième Hagada introduction question et développement et toute l'histoire donc nous avons deux Hagadot dans notre soirée du Céder on arrivera après à la fin du cours on arrivera à la troisième Hagada qui est Remouza qui est en filigrane dans la soirée du Céder mais ça on y viendra plus tard nous avons donc deux Hagadot et la question est de savoir qui prédomine normalement nous avons des Klalim dans la Halakha lorsqu'il y a une machloquette entre Rav et Shmuel et bien nous savons comment décider la Halakha regardez, je vous amène ici vous n'avez pas la feuille la feuille du cours elle est là, vous ne l'avez pas il n'y a que moi qui l'est mais dans ma source à moi numéro 5 dans le Talmud, dans le traité de Bechorot à la page 49 et bien vous avez ici un enseignement très simple qui nous dit il cheta que Rav be'issourey ou que Shmuel be'diney c'est à dire que nous avons un principe très clair que la Halakha elle est toujours dans les machloquettes entre Rav et Shmuel elle est toujours comme Rav dans les diners et dans les diners dans les diners des conflits, des litiges entre les personnes c'est la Halakha comme Shmuel c'est à dire les questions qui touchent l'homme et Dieu c'est Rav qui prédomine et les questions qui touchent l'homme et l'homme c'est Shmuel qui prédomine c'est ce que dit BM est il dit que Shmuel être un enseignement et des des fin donc il dit pas un enseignement et d'enf jätte il dit par contre celui-ci Donc on dit que Shmuel était un�� expoli incroyable, il savait retourner le truc dans tous les sens, et donc les litiges entre les hommes, on a besoin de bien vérifier toutes les parties et donc c'était son domaine alors que Rav était quelqu'un qui avait plus de connaissances sur les sources, et donc ça c'est plus le domaine des rapports entre l'homme et Dieu donc la CDR, c'est un litige entre les hommes ou c'est notre rapport à Dieu c'est notre rapport à Dieu donc la Halakha devrait être comme Rav, comme l'a amené d'ailleurs le Rambam que j'ai cité tout à l'heure mais le problème c'est que dans les faits Am Yisraël certes a réuni les deux Hagadot mais a mis d'abord celle de Shmuel qui dit Avadim Haïminou, et seulement après celle de Rav qui dit nous étions esclaves et maintenant il est temps de de comprendre de quoi il s'agit Rabotai Avadim Haïminou Le Parob et Mitzrayim c'est clair nous étions esclaves de Pharaon et nous avons été libérés mais j'ai dit tout à l'heure que la deuxième partie nous étions idolâtres et nous sommes maintenant serviteurs de Dieu et bien on devrait le dire à Shavuot et pourtant on le dit à Pesach Lama que les choses soient claires quand on est sortis d'Egypte on était des idolâtres la méhadrine mais alors là glade cocheur idolâtrie la preuve en est c'est qu'on n'a pas vraiment hésité à faire le vaudor quelques jours plus tard c'est à dire qu'on est complètement dans une ambiance d'idolâtrie qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous croyez que 210 ans en Egypte ne nous ont pas influencé sur nos croyances et notre rapport au divin ça fait 210 ans que le dimanche on va à l'église je sais excusez-moi au temple d'Amon au temple de Anubis et Ra je ne vais pas vous faire tout le panthéon égyptien non 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 on était religieux pas du tout on n'a pas du tout été influencé qu'est-ce que tu racontes on a gardé nos habits on a gardé nos noms on a gardé notre langue ouais c'est vrai c'est vrai un cinquième du peuple c'est toujours appelé je ne sais pas moi Goldenberg ou Ben Soussan comme vous voulez ils ont continué à parler en yiddish ou en judéo-arabe et ils ont continué à s'habiller avec une kippa c'est très bien par O'Hajem seulement c'était les seules choses qui leur restaient de juifs et ça ce n'était que un cinquième les quatre cinquièmes ben ils ne s'appelaient plus je ne sais pas moi ils ne s'appelaient plus comme on dit El Hazard ils se sont appelés Lazard ils ne s'appelaient plus Ben Guigui ils se sont appelés Bruel et puis ils ont enlevé leur kippa et puis ils ont commencé à parler en français et oui messieurs dames 2000 ans d'influence vous croyez que ça n'a pas laissé des traces les amis je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds dans une synagogue consistorial prenons un exemple la grande synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth alors ça c'est quand même fantastique je veux dire ça m'a toujours fait rire tu vas à la synagogue qui est bien placée rue Notre-Dame de Nazareth je veux dire plus chrétien que ça tu meurs c'est quand même fantastique et tu rentres dans la grande synagogue consistorial française c'est un copier-coller évident d'une cathédrale c'est évident et je ne vais même pas vous raconter ce qui se passe dans les synagogues de rite ashkénaz consistorial ou à la fin de la prière de vendredi soir et bien vous avez le chazan qui était bien sûr et qui est dans certains endroits toujours avec sa soutane de curé et son espèce de bol là sur la tête de curé mis en place par Napoléon évidemment comme on a dit tout à l'heure qui va faire le qui-douche et là c'est fantastique parce que franchement plus copier-coller que ça tu meurs tu as tout d'un coup tous les juifs qui sont assis en rang comme à l'église et le rabbin se retourne vers l'assistance porte le calice enfin le cos de qui-douche et commence à dire face à l'assistance et il manque plus qu'un bol avec des chips et c'est la messe c'est fantastique mais il est évident que 2000 ans d'exil chez les chrétiens nous ont laissé une influence je m'attaque aux Ashkenazim vous n'en faites pas messieurs séfarades vous n'êtes pas en reste non plus tu crois quoi que 1500 ans chez les musulmans ça n'a pas laissé d'influence dans la liturgie dans les croyances quoi nous ne connaissons pas de grand-mère séfarade qui a toujours dit à ses petits-enfants qu'elle devait bien que quand elle cherchait un Khatan ça ne servait à rien de chercher trop puisque de toute façon celui qui viendrait ce serait sans Maktoub bah Maktoub ce n'est pas juif Maktoub min Allah c'est musulman oui le judaïsme croit au libre-arbitre ne croit pas que tout est prédestiné du moins pas au niveau individuel en d'autres termes quand tu vis chez l'autre tu es influencé par l'autre pas seulement au niveau de l'aspect de l'apparence de l'architecture mais également au niveau spirituel la paracha de Vayetranan nous dit que lorsqu'on fera n'importe quoi et qu'on ira en exil et vous servirez là-bas des dieux de bois et de pierre ils ne sont pas des dieux évidemment qui ne peuvent rien faire qu'est-ce que c'est des dieux de bois et de pierre ? nous dit Rabbi Yehuda dans le Sefer Hakuzari que le dieu de bois c'est la croix et le dieu de pierre c'est la grosse pierre noire de la Mecque la Kaaba car à 95% le peuple juif est parti en exil soit dans les terres du christianisme soit dans les terres de l'islam et nous dire Rabbi Yehuda à Lévin c'est-à-dire qu'on reste à la Bête Knesset à la Bête Midrash mais on est quand même soumis à Elohe Etz et à Éven on prie Dieu on étudie la Torah d'Akadosh bien sûr mais qu'on le veuille ou pas nous avons une influence spirituelle pour une raison très simple si ton patron c'est Macron ou si ton patron c'est Pharaon et bien ton patron ça ne peut pas être Dieu puisque tu es soumis à quelqu'un d'autre en d'autres termes la première Agada nous dit ce qui était Gnut c'est qu'on était esclave le Shevach c'est que maintenant on est libre maintenant on est libre mais qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire quelque chose de fondamental quand est-ce qu'on a été libéré quand est-ce qu'on a été libéré quand est-ce qu'on est sorti d'Egypte alors oui on est sorti d'Egypte le matin le lendemain matin du 15 Nissan mais quand est-ce qu'on a été libéré et bien si on en croit et la Torah qui le raconte de manière très succincte et le Midrash qui développe 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 et bien on verra qu'en fait pendant la nuit de Makat Bechorot donc le 15 Nissan au moment où on n'avait pas le droit de sortir de chez nous comme nous cette année et bien Pharaon est venu voir Moshe et lui a dit partez Moshe lui a dit tu es gentil monsieur Pharaon on n'est pas des voleurs on partira pas en pleine nuit je ne suis pas d'accord on partira demain matin tout ira bien mais si tu veux que la plaie s'arrête maintenant tu n'as qu'à nous libérer maintenant si tu nous libères officiellement et bien la plaie va s'arrêter à ce moment-là qu'à cela ne tienne Pharaon a ouvert un groupe Zoom avec toute l'Egypte et il a dit allez on libère l'Ebné Israël il a dit ça de manière assez particulière je vous cite la phrase du Midrash qui nous dit donc Pharaon s'est mis à crier pour toute l'Egypte vous étiez jusqu'à il y a 5 minutes mes esclaves et maintenant vous êtes à votre disposition vous êtes indépendants et vous êtes donc des serviteurs de Dieu c'est donc à vous de le louer enfin pas de le louer parce que le halel ça ne veut pas dire louer mais bon de faire le halel halleluya hallelu avdehachem en d'autres termes le premier personnage à avoir jamais dit qu'il faut dire le halel et bien c'est Pharaon le soir de la sortie d'Egypte c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans beaucoup beaucoup de communautés je ne sais pas si c'est comme ça chez les chassidim on le dit évidemment il n'y a que d'après ce que je sais il n'y a que chez les achkénazim pur et dur qu'on ne le fait pas mais dans la majorité des communautés on va à la synagogue alors cette année pas à la synagogue le soir de Pessah la tfilah de soir on va dire le halel je ne parle pas du halel de la Haggadah je parle du halel qu'on va dire à la synagogue avec la bracha et tout pourquoi est-ce qu'on dit le halel le soir de Pessah on va le dire le matin bien sûr comme dans toutes les fêtes mais pourquoi à Pessah on le dit le soir et bien simplement parce que le miracle a eu lieu le soir puisqu'on a été libérés le soir on est sortis le lendemain mais on a été libérés le soir c'est pour ça qu'on dit le halel le soir le raf Cherki a dit la semaine dernière dans son shiur de Shabbat Hagadol que c'était la raison pour laquelle chacun fera comme il a envie de faire ou comme son raf lui dira de faire quand il aura demandé à son raf mais qu'il y a un grand tzad un grand un grand côté de permettre aux gens chez eux le soir quand ils vont faire leur tfilat de Harvit de Pessah du premier sort de Pessah de dire le halel à la maison avec la bracha parce qu'il participe à la sédite dans tous les cas donc chacun fera comme son raf il a dit de faire dans tous les cas vous comprenez que c'est la raison pour laquelle avec la kemouna de Emouna vous connaissez ça très bien puisque vous participez chaque année à la tfilat de Yom Ha'atzmahout au Cotel et bien c'est la raison pour laquelle on dit le halel le soir de Yom Ha'atzmahout parce que le miracle a eu lieu quand ? Le soir et oui quand est-ce que l'état d'Israël est né ? vous le savez non ? quand est-ce qu'il est né ? le soir vous n'êtes pas d'accord ? vous allez me dire que l'état d'Israël est né à 4 heures de l'après-midi le vendredi après-midi à 4 heures lorsque Ben-Gurion a déclaré l'indépendance de l'état d'Israël bon il devait être 4 heures 10 à la fin de la lecture de Mediath à Ha'atzmahout donc c'est pas le soir qu'est-ce que je raconte sauf qu'en fait si parce que si on regarde bien c'est vrai qu'il a déclaré l'indépendance à 4 heures 10 à Val c'était pas encore l'indépendance puisque dans la Mediath à Ha'atzmahout dans la déclaration de l'indépendance qu'est-ce qui est marqué ? que cette indépendance prendra effet à la fin du mandat britannique or le mandat britannique se terminait ce soir même à minuit donc il a déclaré l'indépendance avant parce qu'il ne pouvait pas le faire pendant Shabbat mais l'indépendance a pris fait et cause qu'à minuit officiellement oui vous comprenez bien que David Ben-Gurion était quelqu'un qui était tellement attaché au Shabbat qu'il n'a pas pu faire sa cérémonie pendant Shabbat parce que pour lui c'était impensable de transgresser le Shabbat pour créer l'État juif c'est même pas moi qui dis ça c'est lui qui dit ça Rabotai donc comme l'État d'Israël a été officiellement créé le soir et bien on dit le Halel le soir Paschout Paschout en d'autres termes lorsque Pharaon nous libère et bien nous devenons indépendants seulement qu'est-ce qu'il dit Pharaon Pharaon le sait très bien il dit maintenant que vous êtes libres vous devenez de facto les serviteurs de Dieu vous voyez ce que ça veut dire ? ça veut dire quoi ? quand on est sorti d'Égypte on était 600 000 idolâtres oui dans notre façon de faire on se comportait encore comme des idolâtres mais le fait que nous soyons indépendants fait de nous de facto des Havdé Hachem pas encore des Havdé Hachem parce qu'on ne sert pas encore Dieu on ne sait pas comment le servir mais le fait de ne plus avoir Pharaon comme patron refait de nous directement des Havdé Hachem des serviteurs de Dieu qui vont attendre Shavuot pour recevoir les instructions de comment on le sert en d'autres termes est-ce que le Gnut c'est qu'on était esclave et que maintenant donc on est libre et c'est ça qui est bien ou est-ce que le Gnut c'est qu'on était idolâtre et que maintenant on est serviteur de Dieu Shuvah Zé Oton Avar car être serviteur d'une puissance étrangère c'est être c'est être idolâtre même quand tu es avec un Streimel et des titres jusqu'en de là à de là si tu es soumis à une autre nation tu es idolâtre que tu le veuilles ou pas et d'un autre côté lorsque tu es indépendant tu es serviteur de Dieu que tu le veuilles ou pas et c'est exactement de cela qu'on parle à Pessah on a réuni la Haggadah de Shmuel et la Haggadah de Rav on a mis la primauté à la Haggadah de Shmuel pourquoi ? parce que pour que les gens soient bien conscients que c'est d'abord parce qu'on sort d'Egypte qu'on peut redevenir serviteur de Dieu que tant qu'on n'est pas sorti d'Egypte tant qu'on est soumis à Paro il n'y a pas à parler de servitude de Dieu d'être serviteur de Dieu ou pas c'est même pas un débat tant que tu es serviteur de Pharaon tu es serviteur de Amon et de Ra que tu le veuilles ou pas mais quand tu sors d'Egypte alors donc à la question est-ce que c'est une fête nationale ou une fête religieuse vous avez compris c'est une fête nationale évidemment mais c'est parce que nous avons retrouvé notre identité nationale et notre indépendance nationale que nous pouvons nous attacher à Kadochebourg et c'est la raison pour laquelle si on regarde bien il y a une grande question il y a une grande question qui est posée je vous lis ici le texte en l'occurrence qui vient du Rav Cherki le Rav Cherki avait écrit un petit texte sur les quatre enfants où il dit la chose suivante n'est-ce pas qu'il peut dire que le Rav Cherki est-ce qu'il peut dire et bien nous dit le Rav Cherki comme on a dit c'est l'union des deux qui nous rend notre identité est-ce que Dieu il est Dati ou il est Léhoumi ? et bien la réponse c'est quoi ? vous avez compris Dieu il est Dati Léhoumi c'est-à-dire Dieu il est un dans le judaïsme il n'y a donc pas de séparation entre l'église et l'état c'est encore un héritage de Napoléon cette histoire encore un héritage de l'exil la séparation de l'église et de l'état c'est un héritage du christianisme quand le christianisme disait il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu c'était faire la différence entre Olam Azé et Olam Abba entre le matériel et le spirituel ce n'est pas juif et c'est donc une union que nous devons rechercher ainsi et bien lorsque nous arrivons à notre fête de Pessah et bien nous comprenons quelque chose de fondamental c'est que notre libération fait de nous ce mais l'état d'Israël n'est pas encore un état de loup divine j'imagine de loi divine alors attends c'est quoi la fin de la question je n'ai pas vu la fin de la question tu peux me redire la fin de la question l'état d'Israël n'est pas encore un état de loi divine alors de qui sommes-nous serviteurs ici ah il y a fait mais c'est pareil lorsque Pharaon nous a libérés nous n'avions pas encore reçu les lois divines et pourtant il savait très bien que le simple fait d'être libre fait de nous les serviteurs de Dieu de la même façon l'état d'Israël n'est pas encore à 100% suivant les lois de la Torah il n'empêche que nous sommes les serviteurs de Dieu maintenant c'est à dire nous pouvons enfin l'être est-ce qu'on a envie de suivre les lois de la Torah ou pas ça c'est notre problème c'est Amisraël qui décide s'il a envie de suivre les lois de la Torah ou pas mais ça n'enlève en rien le fait que maintenant nous sommes enfin les serviteurs de Dieu nous n'avons pas pu l'être pendant 2000 ans maintenant nous pouvons l'être enfin au niveau individuel chacun fait ce qu'il veut au niveau national et bien on est quand même beaucoup plus serviteurs de Dieu que pas serviteurs de Dieu c'est à dire que vous me dites que l'état d'Israël n'est pas un état qui suit les lois de la Torah c'est une affirmation qui est quand même assez controversée puisqu'il y a quand même pas mal de lois dans l'état d'Israël qui sont pour la Torah la première d'entre elles je vais vous dire c'est assez incroyable ce n'est pas du tout les mêmes lois qu'il y a en Corée ou à Singapour ou sur un endroit mais en Israël le premier ministre qui est donc le chef de l'état a fait une loi comme quoi on n'a pas le droit d'aller chez ses grands-parents ou chez ses parents le soir du CEDER pourquoi ? parce qu'on ne veut pas mettre en danger nos aînés en faisant cette loi là le gouvernement et en nous mettant dans ce bidoude généralisé et bien le gouvernement je ne sais pas vous me direz ce que vous en pensez mais le gouvernement réalise plusieurs mitotes d'abord il réalise la mitzvah de Ve'aftal et Re'a haka mocha c'est-à-dire tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse c'est-à-dire tu ne mets pas les autres en danger il réalise également la mitzvah de Lotha Hamod al-damre'a haka que tu ne resteras pas ici en train de regarder un autre souffrir et ne pas l'aider il réalise également une autre mitzvah qui s'appelle Kiboud Avahem car oui c'est les Chabad Avahem que de ne pas les inviter cette année en d'autres termes je ne sais pas quand vous me dites que l'État d'Israël ne respecte pas la Torah moi j'aurais dit l'État d'Israël ne respecte pas encore toute la Torah d'accord qu'elle n'irait que la majorité du peuple juif n'en est pas encore là c'est à nous de bosser pour qu'on y arrive mais il est évident que nous sommes revenus à un État pas seulement un État d'Israël mais une situation où nous pouvons enfin bien redevenir pas seulement des serviteurs mais redevenir au service d'Akkadosh Baruch et bien les amis c'est exactement de cela qu'on parle vous savez à la fin dans le soir du Cédère sur le plateau du Cédère il y a un élément qui est quand même assez bizarre il y a un élément qui est quand même assez bizarre dans le plateau du Cédère cet élément bizarre c'est quoi ? c'est le haroset je pense que tout s'explique avec le haroset alors le haroset que les choses soient bien claires notre haroset actuel ne ressemble pas vraiment au haroset d'origine et oui vous le savez bien moi j'ai été au super quel que soit le supermarché j'ai trouvé plein de sortes de haroset déjà prêt que ce soit du haroset ashkenaz ou du haroset séfarad ou ce que tu veux ils ont tous un point commun c'est quoi le point commun ? ce sont plus des pâtes des confitures que des liquides c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre haroset il est plus ou moins pâteux beaucoup plus que liquide alors oui dans tous les harosets il y a du liquide en général du vin il y a dans tous les harosets du liquide mais il n'est pas liquide ce qui est problématique parce que dans le manishtana on a dit manishtana alaïla aze shebechol alelot ena nou matbilim afiloupa amakad va alaïla aze jtepéamim que dans on dit que d'habitude on ne trempe pas et cette nuit-là on trempe deux fois la première fois on comprend c'est le carpas dans l'eau salée la deuxième fois c'est quand on trempe le maror dans le haroset seulement on ne va pas tremper le maror on va prendre le maror le haroset dans un couteau dans une cuillère et on va l'étaler sur notre feuille de salade c'est plus vraiment du trempage il faut aller chez les témanim chez les yéménites pour retrouver un haroset liquide mais bon passons dans tous les cas il y a plein de recettes de haroset et toutes les recettes qui viennent de nos grands-mères saintes et bien ce sont des recettes tout est bien il y a pourtant j'ai dit un point commun pas seulement le fait d'être pâteux mais dans tous les harosetim on met de la pomme lama c'est pas une halacha c'est pas une halacha il n'y a pas de ilchot recette haroset mais partout dans tous les minagim d'Israël on met de la pomme pas que de la pomme mais on met de la pomme en fait la question elle n'est pas sur la pomme la question elle est bichlal comment ça se fait que le haroset c'est bon moi on m'avait raconté que le haroset c'était pour nous rappeler de quoi du mortier du mortier qu'on mettait dans les briques pour créer les villes et les villes de pitom vers amès alors c'est censé être terrible c'est censé être pas bien pourquoi est-ce qu'on fait ça très bon à tel point que c'est ça qui va adoucir l'amertume du maror des mousards si ça doit me rappeler le mortier alors il y a là faisons ça bien pas bon d'ailleurs je comprends la texture pâteuse si ça doit me rappeler le mortier mais à ce moment-là ne le fait pas bon et bien à cela vient répondre le Talmud lui-même le Talmud toujours à cette page 116 nous dit la chose Rabi Eliezer Berbit Tzadok Omer mitzvah mitzvah la asotra rosset ah bon maï mitzvah Rabi Lévi Omer que c'est pas une mitzvah qu'on le fait c'est un minag mais il dit c'est zecher le ma Rabi Lévi il dit quelque chose je le garde en secret on a le deuxième avis qui est celui de Rabi Yochanan qui dit zecher la tite qui est en souvenir donc du mortier comme on a dit mais comme je vous ai dit il y a la vie de Rabi Lévi j'affectionne tout particulièrement la vie de Rabi Lévi parce que hier soir hier soir comme je venais de cachériser ma cuisine je venais de tout recouvrir de papier alu même si j'en ai pas besoin d'après la halakha mais parce qu'à Pessar j'aime être plus royaliste que le roi slash en français débile mais ça c'est mon problème ça c'est c'est moi il n'y a aucun aucune obligation de recouvrir sa cuisine de papier d'alu si tu as une cuisine en chaïche que tu peux cachériser mais des fois il y a des vieilles habitudes mauvaises qui ont la vie dure donc ça c'est mon problème c'est moi qui suis problématique dans tous les cas je venais de cachériser ma cuisine et j'avais pas encore cuisiné du tout le cachard de Pessar donc qu'est-ce qu'on a fait avec les enfants on a commandé une pizza et oui pizza qu'on a mangé sur le canapé bien sûr à ce moment là devant eux devant cette pizza et bien je leur ai montré dans mon ordinateur cette vidéo ancestrale que nous avons tous vue l'une des bases du judaïsme d'ailleurs qui s'appelle Rabbi Jacob évidemment évidemment ils la connaissent par cœur moi aussi tout va bien et évidemment on se souvient tous de cette scène où Rabbi Jacob va dire cher Lévi nounou et donc comme il dit cher Lévi et bien je vous ramène ici les paroles de Rabbi Lévi et Rabbi Lévi nous dit que le charoset c'est pas zécher latit ce n'est pas en souvenir du mortier mais c'est zécher léta poire en souvenir de la pomme comment ? souvenir de la pomme mais quelle pomme ? de quelle pomme parle-t-on ? Mazé souvenir de la pomme vous savez de quelle pomme on parle ? on parle de la pomme qui était le champ de pommier dans lesquels les bnotes israèles amenaient leur repas à leur mari en Égypte nous dit nous dit le Talmud que c'était des champs de pommier et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on appelle le champ de pommier le champ de pommier saint parce que c'est dans ce champ-là que les femmes d'Israël se faisaient toutes belles et donnaient envie à leur mari d'avoir des bébés parce qu'ils ne voulaient plus avoir de bébés à cause des décrets de Pharaon mais les femmes d'Israël qui comprenaient que l'éternité d'Israël ne doit pas être remis en cause et bien dans ces champs de pommier avec la bonne odeur des pommes c'était leur parfum de l'époque et bien donnaient enivrer leur mari pour que Amisraël continue c'est ce qui fait référence au champ de pommier du Ganédène Ainsi en souvenir de cette prise de conscience des femmes d'Israël que Amisraël doit continuer et je dis bien Amisraël car c'est ça le point de départ de notre relation à Dieu c'est d'être un peuple et que ce Amisraël doit continuer alors en souvenir de ces pommes-là et bien on fait un haroset avec des pommes «Mashe n'ayemar beshira shirim » eh oui c'est cela qui fait référence selon moi à Melech et c'est pour ça que les Ashkenazim vont lire shirashirim à Pessach parce qu'il y a marqué là-bas dans le verset vous le savez «Amarthi a'eleba tamar » «Achhoza besansinav » c'est cette même tapouach que nous mettons dans le haroset seulement on a expliqué à ce moment-là pourquoi est-ce qu'on met de la pomme dans le haroset mais on n'a pas expliqué pourquoi il est toujours pâteux eh bien l'explication nous vient de ma fille de ma fille exactement qui m'a dit «Mais papa tu ne peux pas dire que c'est juste l'explication de Rabbi Lévi Rabbi Ochanan il est quand même « Chacham batora » je veux dire il ne dit pas n'importe quoi donc il faut que tu puisses relier ça aussi avec l'explication de Rabbi Ochanan qui dit « C'est zécher la tite » alors je dis ok tu as une idée et elle me dit bah évidemment c'est zécher la tite mais pas la tite de l'Egypte c'est en souvenir du mortier mais pas du mortier de l'Egypte c'est en souvenir du mortier que nous mettons aujourd'hui dans nos constructions à Jérusalem car aujourd'hui nous avons la possibilité de reconstruire non pas des villes misquenotes les parraux mais nous avons la possibilité de reconstruire nos villes en Erette Israël nous y mettons du mortier pour faire en sorte que nos maisons elles tiennent et ça ça nous amène à une grande 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 simcha pourquoi est-ce que notre haroset est bon ? et bien simplement parce que nous venons adoucir la mertube du Maroc qui nous rappelle l'Egypte en disant il y a eu l'Egypte mais on est sorti de l'Egypte on a retrouvé notre dimension nationale nous sommes donc redevenus des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu et fort de cette identité retrouvée et bien nous reconstruisons notre pays nous reconstruisons notre lien avec Akkadosh Baruch Hu cette année nous refaisons notre Lel Seder tel qu'il a été la première fois et donc si cette année nous avons la chance de faire notre Lel Seder qu'on n'a pas le droit de sortir de nos maisons jusqu'au matin comme c'était à Pesach Mitzraim alors j'en appelle à je sais pas j'en appelle à Akkadosh Baruch Hu que si dans sa grande bonté il nous a fait revivre notre Lel Seder cette année comme la première année et bien je l'appelle qui nous fasse revivre également ce Shavuot comme le premier Shavuot avec un dévoilement direct de sa part qui viennent nous dire salut les gars vous étiez en confinement pendant Pesach mais Shavuot je viens avec vous et je vous parle avec un retour de la prophétie et que que nos pommes soient les pommes de l'avenir les pommes qui nous permettent de penser que ça y est et bien notre relation avec Dieu est redevenue Kimé Kedem Chak Samer à tout le monde et on se revoit très 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 bientôt pas par Zoom interposé mais pour vrai Amen 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 nous rappelons deux questions oui la première chose que tu as dit quelle est la pensée qui vient de Manitou la première chose quelle est la pensée qui vient de Manitou on va parler de la troisième Agatha alors attend ah oui exactement très bien première question qu'est-ce qui nous vient de Manitou de ce que j'ai dit c'est-à-dire cette dimension des deux Agadot le Rav Cherki l'a enseigné au nom de Manitou c'est-à-dire cette dimension de national et donc de service divin et également ce khidush de c'est un enseignement qui vient pas que de Manitou en l'occurrence mais qui vient également de Manitou qui faisait référence dans un cours sur Shirashirim dans une vieille cassette audio sur Shirashirim il faisait référence à cela maintenant pour ce qui est de la troisième Agatha effectivement tu fais bien de me le rappeler la troisième Agatha c'est la Agatha que nous sommes en train d'écrire car il est évident que si on a réuni deux Agadots il y a de cela près de mille ans et bien la tradition d'Israël je lui fais tout à fait confiance elle écrira une troisième partie de la Agatha Agatha ta Corona et on montrera comment est-ce que Amisraël dans sa résurrection actuelle a su prendre les messages de son exil de 2000 ans pour dévoiler un lien avec Dieu encore plus grand cette troisième Agatha on la lira au Beth Amikdash l'année prochaine Amen c'est bon